Il est temps maintenant pour la période de questions orales. La députée de Waterloo. Premièrement, je voudrais dire au nom d'Andrea Horvath et de l'opposition officielle, on veut souhaiter à tout le monde une joyeuse fête en santé, en sécurité. Ma question est au premier ministre. Le premier ministre n'a pas démontré le leadership qui était nécessaire tout au long de la pandémie. Il était contre les certificats des vaccins. Il avait l'intention de les éliminer au mois de janvier. Les entreprises sont toujours dans l'obscurité concernant leur utilisation. Il a refusé des zones de sécurité autour des centres médicaux alors qu'on devait attendre près des manifestants anti-vaccins pour se faire vacciner. On n'a pas obligé les travailleurs de la santé et les travailleurs de l'éducation à avoir un mandat vaccinal. Le premier ministre cède devant les intérêts des gens anti-vaccins. Est-ce que le premier ministre sait à quel point c'est dangereux d'envoyer ces messages mixtes à la population de l'Ontario? Premier ministre, afin de répondre, merci beaucoup à la députée d'en face pour sa question. Mais je vais vous dire ce qu'on a fait dans chacune des catégories. On a eu un plan robuste qui s'est concentré sur... que nous nous concentrons sur les tests de dépistage qui soient accessibles aux Ontariens, des tests rapides pour les Ontariens. On a distribué plus de 39 millions de tests dans 40 000 sites. 34 millions de tests, c'est plus que toutes les autres provinces et territoires combinés. Nous nous assurons qu'on a 11 millions de tests de dépistage dans les écoles. On a établi des endroits mobiles dans les centres d'achats commerciaux, dans les milieux de travail, pour s'assurer que c'est convenable pour les gens de se faire tester. On s'assure pour faire tout ce qu'on peut pour assurer la sécurité des Ontariens. Complémentaire. Ce premier ministre n'a pas utilisé cette session pour investir dans les soutiens qui sont nécessaires pour les Ontariens. Il a utilisé 2 millions de dollars et des milliards de dollars pour bâtir des autoroutes qui seront un gaspillage d'argent. Alors qu'il était au pouvoir, il a donné des centaines de millions de subventions à des entreprises qui n'étaient même pas admissibles pour son programme mal avisé. Il a donné des dons à des promoteurs ainsi qu'à l'autoroute 407, alors que tellement d'Ontariens avaient besoin de soutien. Mais le gouvernement n'a rien fait. Pourquoi est-ce qu'il a dépensé des milliards de dollars sur ses amis, alors que des millions d'Ontariens ne reçoivent pas les appuis et les soutiens nécessaires pour se sortir de cette pandémie? Ministre de la Santé et vice-première ministre, merci à la députée d'Enfance pour sa question. Nous nous concentrons sur la santé et le bien-être des Ontariens tout au long de la pandémie. Nous avons dépensé plus de 5,1 milliards de dollars depuis le début de la pandémie avec des augmentations dans le système de santé. Il y a 1,8 milliard de dollars en 2021 et 2022 pour les hôpitaux. Nous appuyons les soins intensifs, 778 millions de dollars pour répondre aux besoins des patients dans les hôpitaux, 760 millions de dollars pour appuyer des hôpitaux avec plus de 3100 nouveaux lits et 300 millions de dollars pour réduire les listes d'attente pour les diagnostics et les chirurgies. Voilà le type d'investissement que nous apportons dans la santé et le bien-être des Ontariens. Dernière complémentaire, ce premier ministre a apporté des compressions en éducation dans les coûts de fonctionnement de 1,5 milliard de dollars. Il n'a rien fait pour appuyer les intervenants de première ligne épuisés qui ont entraîné une pénurie de la main-d'oeuvre, qui a entraîné une crise en fait, qui fait en sorte qu'il y a de longues listes d'attente dans les soins intensifs. Ils ont de la difficulté à trouver le personnel adéquat pour réduire les listes d'attente. Et le gouvernement n'a rien fait pour réduire les coûts inabordables liés à l'inflation et ses politiques. Donc pourquoi est-ce que le premier ministre ne met pas les intérêts des Ontariens en premier et d'assurer qu'ils ont les services en santé et en éducation que les Ontariens méritent? Les Ontariens méritent beaucoup plus. Le ministre de l'Éducation, il n'a aucun gouvernement dans l'histoire de l'Ontario qui a investi plus en santé et en éducation que nous. Et on le fait à chaque année. À chaque budget, on a augmenté les investissements pour embaucher plus d'enseignants, embaucher plus d'intervenants de première ligne. Nous allons dépenser 200 millions de dollars de plus cette année que ce qui était projeté. et c'était déjà une augmentation de 600 millions de dollars. On mène au pays avec les investissements en ventilation. Dans chaque région de l'Ontario, il y a des appareils EHPAD dans toutes les salles de classe. Nous augmentons les tests de dépistage. On est la seule province qui envoie cinq tests de dépistage à la maison pour assurer que les enfants sont en sécurité alors qu'ils reprendront les bonnes classes. En 2022, nous avons un des plus faibles taux d'infection et un des plus hauts taux de vaccination au pays. Députée de Waterloo, ma question est aussi au premier ministre. Hier, la ministre de la Santé a semblé annoncer une nouvelle politique de tests rapides antigéniques. Elle a dit, et je cite, « Les gens viennent à nos pharmacies pour recevoir ces tests. Ils sont gratuits pour tous ceux qui en ont besoin. Grâce au gouvernement du Canada, c'était une nouvelle pour les pharmacies. Et ce serait aussi une bonne nouvelle pour les Ontariens qui ont dû payer 40 dollars pour ces tests de dépistage lorsqu'ils se présentent dans une pharmacie. C'est ce qui se passe en ce moment en Ontario. Avec le comité consultatif de la science a énoncé que les tests rapides seraient un outil essentiel pour assurer notre sécurité. Donc, c'était la meilleure nouvelle qu'on aurait pu attendre. Donc, juste pour confirmer, est-ce que la ministre va confirmer ici que c'est la nouvelle politique de l'Ontario que chaque personne qui veut avoir un test antigénique rapide peut se présenter dans une pharmacie et les avoir gratuitement? Ministre de la Santé. Merci. Le groupe consultatif de la science a affirmé notre stratégie de tests rapides. À chaque semaine, un million de tests rapides sont déployés dans plusieurs milieux de travail, des hôpitaux, des centres d'hébergement collectif, des écoles et des services de garde partout dans la province. À partir du 6 décembre, nous avons distribué plus de 34 millions de tests, qui est beaucoup plus élevé que toute autre province combinée. En fait, en Ontario, on a déployé plus de 60 % de tous les tests rapides distribués au Canada. Le Québec en a déployé 5,7 millions. La Colombie-Britannique, 1,16 millions. Donc, on a beaucoup de tests rapides qui sont disponibles en Ontario. Ils sont gratuits. Pour ceux qui en ont besoin, la seule fois qu'ils ont à payer 40 $, c'est s'ils ont besoin d'un test de dépistage à des fins de voyage. Mais s'ils ont symptomatique ou ont été en contact avec une personne qui a la COVID, ils vont les recevoir gratuitement. Complémentaire, le personnel du Premier ministre a dit aux journalistes qu'il y a 5 milliards de tests qui attendent encore sur les étagères, qui attendent à être distribués. Les experts ont dit qu'ils veulent avoir plus de tests rapides. Le prix de ces tests ne devrait pas être une barrière à les recevoir. 40 $ est une barrière pour plusieurs familles. Le Dr. Youni, chef du groupe de consultatifs de la science, a dit que c'était logique d'utiliser ces tests plus rapidement et de les rendre plus accessibles dans la province. C'est très clair du groupe de consultation scientifique qui a dit que c'était logique de pouvoir en utiliser plus. Donc, pourquoi est-ce que le Premier ministre fait en sorte que ces 5 milliards de tests attendent sur les étagères lorsqu'on fait face à une crise avec un nouveau variant? Ça n'a jamais été plus important que de démontrer du leadership et de faire en sorte que les Ontariens aient accès à ces tests rapides. Premier ministre, par votre entremise, M. le Président, comme la ministre de la Santé l'a mentionné, on distribue 1 million de tests rapides à toutes les semaines. Et si la chef de l'opposition comprend le contrôle de l'inventaire, ça va nous durer 3 ou 4 semaines. On va dans les centres commerciaux, dans les milieux de travail pour distribuer tous les tests rapides qu'on peut distribuer. Si on ajoute toutes les provinces, comme la ministre de la Santé l'a mentionné, la Colombie-Britannique, un peu plus qu'un million en Colombie-Britannique, un peu plus que 5 millions au Québec. On a distribué plus de 34 000 millions de tests rapides. Dans 40 000 différents sites, des gens pourront se présenter à différents endroits pour y avoir accès. et on va se concentrer sur cela et qu'on va s'assurer qu'on ait de l'inventaire 3 ou 4 millions qui est en stock en tout temps pour subvenir aux besoins à l'avenir. Merci. Dernier complémentaire. Je peux vous dire, M. le Président, que les Ontariens n'attendent pas que ce gouvernement corrige le tir sur tout enjeu. Un médecin, dans ma circonscription, a lancé une campagne en ligne pour offrir des tests rapides à tous les ménages. Dr. Hassan a dit qu'on veut que le gouvernement provincial offre des tests rapides à notre communauté pour qu'ils puissent assurer la sécurité de la communauté de manière générale. Dr. Hassan a lancé un site Twitter pour permettre aux gens d'avoir accès aux tests rapides. et la campagne a été si populaire que « Free the Rats » ou « libérer les tests rapides » était tendance hier sur Twitter. Donc, pourquoi est-ce que le Premier ministre ne les rendra pas disponibles de manière gratuite partout dans la province? Les Ontariens attendent de voir ce type de leadership. Il y a tellement d'enjeux. Donc, faites votre travail. Merci. Au premier ministre, faites répondre. Merci. Encore une fois, je vais tout simplement répéter les chiffres. 34 millions de tests, c'est plus que toutes les autres provinces combinées. On distribue plus de 60 % de tous les tests rapides au pays. 34 millions de dollars. Et c'est grâce à notre ministre de l'Éducation. Tous ces tests ont été envoyés à tous les ménages des étudiants et ils en ont cinq. Donc, ils peuvent les utiliser pour leurs parents, leurs frères, soeurs, toutes personnes qui habitent dans le même ménage. Donc, c'est le type de distribution appropriée qu'on doit faire. On distribue tous les tests nécessaires parce qu'on a un plan très fort pour les envoyer à tous les ménages, à les milieux de travail et centres commerciaux et tout. Endroits où il y a un grand volume de personnes qui circulent, on va s'assurer que tout le monde puisse être testé. Merci. Prochaine question. Député de Toronto-Saint-Paul. Merci. Ma question est au premier ministre. Notre communauté, nos écoles ont demandé des écoles sécuritaires depuis le début de la pandémie. Malheureusement, on n'a pas répondu à ces appels. Pour nous, à Saint-Paul, l'école McMurray a aussi été frappée par une fermeture en raison d'une éclosion et on est rendu à 28 écoles qui sont fermées. McMurray et les parents et plusieurs dans la communauté ont demandé des tests rapides pendant des mois. La députée de Davenport et moi-même, on a écrit au gouvernement pour amplifier cette demande. C'était seulement une fois que l'éclosion a été signalée qu'il y a eu du soutien. C'était trop peu, trop tard. Ma question est au premier ministre d'envoyer les élèves avec des tests pour la pause. Ça ne suffit pas. Qu'en est-il du mois de janvier, février, mars, même jusqu'au mois de juin? Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour rétablir la confiance des enseignants que de ramener les étudiants en classe sera sécuritaire? Ministre de l'Éducation, on a un financement de 300 millions de dollars grâce à l'initiative du premier ministre pour embaucher plus de personnel pour assurer la sécurité dans les écoles. On a augmenté les investissements dans toutes les écoles. À Saint-Paul, ils ont une meilleure ventilation, sans exception, parce qu'on a pris les devants sur ce virus en investissant au mois de septembre. Il y a 60 unités EPA dans chacune des écoles. Ça entraîne une grande différence. Le groupe consultatif de la science l'a reconnu durant leur dernier rapport avec les tests rapides. Nous sommes la seule province au pays qui a envoyé ces tests avant même que l'Omicron a été découvert parce que nous agissons pour assurer la sécurité des élèves. Nous avons des tests PCR qu'on a envoyés à la maison et on a embauché 2 000 membres du personnel additionnel dans les écoles. La plupart des écoles n'ont aucun cas actif dans les écoles. Donc, on va tout faire ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des élèves et d'assurer que nos communautés sont fortes, complémentaires. ce que les députés d'en face ne reconnaissent pas, c'est que si on avait répondu aux appels de McMurge il y a des mois, on n'aurait pas eu à fermer cette école. Ma question est au premier ministre. Alors que les élèves étaient à la maison de lundi à vendredi, les parents devaient rester à la maison aussi alors que le gouvernement n'a prolongé que leur système de congé de maladie payé de deux jours alors que ses parents avaient besoin de 14 jours pour ceux qui étaient en quarantaine, pour les parents qui travaillent en tant que plombiers, ça veut dire que ça a réduit son revenu. Est-ce que le premier ministre peut expliquer pourquoi les parents partout en Ontario, on s'attend à ce qu'ils subissent une perte de revenu parce qu'ils doivent rester à la maison avec leurs enfants malades pour assurer la protection de notre santé et sécurité? Les dents parlementaires du gouvernement, afin de répondre, on a annoncé dernièrement qu'on va prolonger les soutiens qu'on a mis en place pour les travailleurs jusqu'au mois de juillet. Nous savons, on l'a su dès le début, qu'on devait mettre en place des soutiens pour les gens en raison de la COVID. C'est une période extraordinaire. Le ministre de l'Éducation a fait le tour des investissements qu'on a apportés pour assurer la sécurité des élèves, mais en même temps, le premier ministre savait dès le début qu'on devait assurer la sécurité des travailleurs essentiels. C'est pour cette raison qu'on a négocié un programme d'un milliard de dollars de soutien pour ces travailleurs. Il y avait des écarts qu'on aurait espéré que le gouvernement fédéral aurait pu combler, mais lorsque cela ne fut pas le cas, on a pris le relais pour réduire cet écart nous-mêmes ici au sein de la province. Et comme je l'ai mentionné, le ministre du Travail et le premier ministre ont annoncé que cela va continuer jusqu'au mois de juillet. Prochaine question, député de Aurora Oak Ridge Richmond Hill. Merci. Ma question est au très bon ministre de l'Énergie. Ce fut très bien de t'entendre parler concernant l'énergie nucléaire. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui a été un défenseur très fort du secteur nucléaire. nous savons que l'énergie propre générée par ces centrales nucléaires sont essentielles pour notre avenir. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on est en train de faire en tant que gouvernement pour augmenter notre capacité pour produire une énergie sans émissions qui est propre et à faible coût? ministre de l'Énergie, merci aux députés pour sa très bonne question. Notre premier ministre et notre gouvernement n'ont jamais été timides pour notre appui envers l'énergie nucléaire. C'est pour cette raison que ce fut un si grand plaisir pour moi de me joindre à l'OPG sur la journée internationale du nucléaire alors qu'on a dévoilé de très bonnes nouvelles pour l'Ontario. Le choix du partenaire technologique de l'OPG pour la centrale de Darlington nous permettra d'être un leader international pour les nouvelles technologies telles que les petites centrales nucléaires modulaires. Ça permet d'avoir plus d'occasion pour nous en tant que pays. L'énergie nucléaire est déjà l'épine dorsale de notre système. Ici, à l'Ontario, ça offre 60% de toute l'énergie que nous produisons ses propres sans émissions et d'augmenter notre capacité nucléaire. On continue notre leadership international et nous sommes sur la bonne voie pour avoir une énergie sans émissions. Complémentaire, je voudrais remercier le ministre pour sa très bonne réponse. C'est une très bonne nouvelle pour les Ontariens et je suis fier d'entendre que nous continuons de mener lorsqu'il s'agit de produire et de créer cette technologie alors que les libéraux ont perdu notre avantage énergétique. Nous rétablissons cet avantage énergétique. Vous avez mentionné qu'il y a plusieurs avantages au-delà de produire une énergie qui est fiable à faible coût et qui est sans émissions. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que ce projet des petits réacteurs modulaires peut nous faire pour avoir comme effet de manière générale? ministre, notre secteur nucléaire appuie déjà 76 000 emplois dans le secteur nucléaire ici en Ontario et 220 entreprises sont dans la chaîne d'approvisionnement et l'expérience réglementaire veut dire qu'on pourrait être un des pionniers avec cette nouvelle technologie et c'est très important. Ça veut dire plus d'emplois très bien rémunérés dans la région de Durham, la capitale de l'énergie propre au pays mais aussi des régions partout dans la province où il y a des entreprises telles que Port Hope, Peterborough, Cambridge, ils sont partout en Ontario même. Il y a beaucoup d'intérêt de la part de nos collègues de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et de l'Alberta ainsi que d'autres endroits et pays. Je peux vous dire que le monde regarde ce qui se passe ici à Darlington avec ces petits réacteurs modulaires. On en a parlé partout, on en parlait même à Paris. Prochaine question. Député Park-Daly-Park. Ma question est au premier ministre. Un rapport des services de garde a dévoilé que si le gouvernement ne signe pas l'entente avec le gouvernement fédéral d'ici l'année prochaine, on va perdre un milliard de dollars en financements. C'est de l'argent que le gouvernement pourrait utiliser immédiatement pour réduire les frais de garde pour les parents. Nous sommes la seule province sans entente avec le gouvernement fédéral. Et si un milliard ne suffit pas pour créer un incitatif, je ne sais pas ce qui va faire en sorte que le gouvernement va conclure une entente. Ça fait plus de 200 jours que le gouvernement fédéral a offert ce montant et le gouvernement attend et retarde cette prise de décision. Est-ce que le gouvernement pourra rassurer les parents qu'une entente sera signée le plus tôt possible pour qu'on ne perde pas ce financement au ministre de l'Éducation? Je voudrais remercier la députée pour sa question. Nous sommes tous d'accord que ce qu'on a hérité de sous les libéraux est indéfensé. Chaque ménage a payé 4 000 $ par mois pour les frais de garde. Nous avons présenté un crédit d'impôt pour les services de garde qui fait en sorte que la vie est plus abordable. Malheureusement, les néo-démocrates et les libéraux se sont opposés à cela. Lorsqu'on a proposé un milliard de dollars pour rendre plus de place en services de garde disponibles, les néo-démocrates et les libéraux ont voté contre. Nous sommes engagés à conclure une entente le plus tôt possible. On a offert les détails financiers au gouvernement fédéral. Ils savent comment on peut se rendre à 10 dollars pour les services de garde par jour par enfant et donc, ils ont à répondre. Nous avons démontré comment on peut arriver à l'abordabilité et on va continuer de défendre les intérêts des Ontariens pour avoir la meilleure entente possible. Complémentaire, encore une fois, avec le ministre, les délais continuent de nuire aux familles. Le rapport a démontré ce que nous savions déjà. Si un couple avec deux enfants ne peut pas avoir accès à des subventions, les services de garde sont inabordables. Désolée à la députée. Arrêtez la pendule. Les députés de York Centre appellent à l'ordre. Veillerez démarrer la pendule. La députée de Parkdale-Hopark. Le rapport a démontré ce que nous savions déjà. Si un couple avec deux enfants ne peut pas avoir accès à des subventions et services de garde, peu importe votre revenu, est inabordable. Les places, c'est 85 dollars par jour. Les parents paient le prix de l'inaction de ce gouvernement. Ce n'est pas juste. Encore une fois, au gouvernement, un milliard de dollars de financement est en jeu. L'argent qui pourrait changer la donne pour les familles partout en Ontario. est-ce que vous allez conclure cette entente ? M. le Président, à chaque année, les néo-démocrates et les libéraux ont voté contre des financements de 400 millions de dollars d'aide directe pour les parents et les élèves. c'est la moitié d'un milliard de dollars sur trois ans. Ça va faire une grande différence pour aider les parents en Ontario. Selon le directeur de l'Association des services de garderie en Ontario, et je cite, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous devons continuer de travailler ensemble pour obtenir la bonne entente. L'Ontario est non seulement la province la plus peuplée au Canada, mais c'est la province qui a une population la plus grandissante également. Nos établissements de services de garde et nos établissements maternels sont gérés la plupart du temps par les municipalités. L'entente doit être assez flexible pour appuyer toutes les municipalités. Aucun gouvernement ne doit être critiqué pour obtenir une bonne entente et nous, on va continuer de se battre pour obtenir une telle entente. Prochaine question. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Quatre ans plus tard, le Premier ministre n'a pas respecté toutes les promesses qu'il a faites pendant son élection. Il a battu campagne en disant qu'il allait mettre une fin à la médecine de couloir et ce n'est pas le cas. Il a dit qu'il allait réduire les factures d'électricité de 10 %, mais au lieu de ça, les factures ont augmenté. Il a promis qu'il allait restaurer de la responsabilisation au gouvernement et pourtant, il a adopté des projets de loi qui utilisaient la clause non-obstante pour se donner à lui-même un avantage électoral. Il a dit qu'il allait réduire les taux d'assurance et encore une fois, il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il aura le courage d'admettre que dans les points que j'ai mentionnés, il a fait des promesses et c'était des promesses vaines ? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup, M. le Président. Waouh ! Alors, quand je regarde dans la province de l'Ontario et je la compare à toutes les autres juridictions dans notre combat contre la COVID-19, je suis fier de la population et de chaque député qui a combattu dans cette lutte. Mais il y a plus. Regardez ce que la ministre des Transports fait pour pouvoir améliorer le transport dans toute la province. Nous aurons un métro jusqu'à la région de York. C'est nous qui avons réussi à faire cela. La ministre de la Santé également. Elle a fait les investissements nécessaires pour augmenter les capacités dans les UCI. C'est nous qui l'avons fait. Et quand je vois le ministre des Soins de longue durée qui a permis l'embauche de 27 000 nouveaux PSSP, le ministre des Finances qui lui-même est en train de stimuler l'économie, nous avons ajouté des milliers de nouveaux emplois. Moi, je pense que la province a un avenir prometteur. Question complémentaire. Merci. En fait, le premier ministre a battu campagne sur la ligne de métro de Shepard et non pas sur la ligne Ontario. Et je ne pense pas qu'il avait dit au fait, il avait annoncé que ça allait être un métro. Il a fait de nombreuses promesses qui ont été brisées et ignorées. Les taux, les factures d'électricité augmentées, la responsabilisation, la réduction des taux d'assurance, la réduction de la liste d'attente pour les enfants autistes, tout cela a été brisé. Il a fait des promesses qu'il n'a pas respectées. 90 % dont nous avons été vaccinés et pourtant, la COVID est encore là. Est-ce que le premier ministre et son gouvernement vont finalement admettre qu'ils n'avaient pas de stratégie de sortie de crise ? Réponse. leader parlementaire du gouvernement. Les questions de ce député nous confirment à tous que la meilleure décision que le premier ministre a prise, c'était de demander à ce député de quitter le caucus. Rappelle alors. Député de York Center, rappelez alors. Leader parlementaire du gouvernement à la parole. C'est toujours très personnel pour moi. Oui, c'est le cas parce que moi, j'ai battu campagne pour être élu ici pour faire une différence. Je n'aimais pas ce qui se passait dans la province. Alors, est-ce que c'est un problème personnel ? Oui, évidemment. Quand le député prend la parole pour dénigrer tous les efforts qu'on a fait pour combattre la COVID-19. Oui, ce sont des sujets touchants pour nous et pour chacun de nous députés ici. c'est vrai que parfois on a des mésententes mais je pense que chacun de nous a contribué à faire de la province l'une des meilleures dans le pays et malgré les efforts de ce député. Rappelle alors. Prochaine question. Prochaine question. Député de Renfrew Nipissin-Penbrock. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant de poser ma question à la ministre de l'Agriculture, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire, un joyeux 43e anniversaire à mon fils Zachary et un joyeux 6e anniversaire à son fils Léopold. Ça fait quelques semaines que nous avons parlé de l'expansion de l'Internet à haut débit dans le nord de l'Ontario et les constructions ont commencé et des milliers de ménages vont pouvoir avoir accès à l'Internet à haut débit fiable et rapide. Et je sais que de nombreux commettants dans les zones rurales sont frustrés des problèmes de connectivité. Alors quelles sont les étapes qui sont prises pour permettre d'assurer que tous les Ontariens ont cet Internet fiable et rapide ? Réponse. Ministre de l'Agriculture, merci. Merci pour cette question importante. Notre gouvernement a permis l'accès à l'Internet rapide et fiable une priorité absolue. Et pour vous donner quelques exemples, nous avons fait des annonces la semaine dernière. 1 400 fermes et entreprises dans la région du comté d'Essex vont recevoir de l'Internet à haut débit. Cela représente 6,2 millions d'investissements en infrastructures agricoles et en rénovations qui sont très nécessaires en ce moment. Et notre gouvernement va permettre d'assurer cela. Nous savons que ce sont de bonnes nouvelles importantes pour la saison des fêtes, surtout pour nos communautés dans les régions rurales. Nous sommes engagés à fournir près de 4 milliards de dollars dans les investissements d'infrastructures dans chaque communauté pour que chacune d'entre elles puisse avoir de l'Internet. C'est l'investissement dans ce secteur le plus large qui a été fait dans l'histoire canadienne. Merci. Question complémentaire. Merci beaucoup. Et encore une fois à la ministre. Ces annonces et ces annonces d'investissements dans l'Internet sont clairement positives pour les familles rurales et les entreprises rurales. Cependant, je sais que les fermiers dans ma circonscription veulent avoir un secteur agricole qui reflète le 21e siècle et qui est un chef de file, qui est compétitif et qui leur permet de pouvoir avoir des opportunités. Est-ce que la ministre peut nous dire ce que cette stratégie en Internet haut débit va faire pour améliorer ce secteur? Réponse. Merci. Merci de vous focaliser sur les agriculteurs. Bien que l'Internet à haut débit est important pour les familles et pour les PME, mais nos agriculteurs ont besoin de s'adapter aux technologies modernes. On doit rester compétitifs. On a besoin de cet accès que notre gouvernement va fournir parce que l'agriculture a changé. Les agriculteurs travaillent à l'ère du 21e siècle. On essaye de tirer plus de nutrients de chaque produit agricole. on veut optimiser nos ressources pour que nous ayons de la nourriture de haute qualité chez nous qui produit et génère de la confiance dans le cœur des Ontariens. Les investissements de notre gouvernement dans l'accès à l'Internet de haut débit vont vraiment révolutionner ce secteur. Et les Ontariens pendant cette saison de fête pourront avoir foi qu'ils auront de la nourriture de haute qualité qui a été produite en Ontario. Prochaine question. Député de Sudbury. Récemment, j'ai dit au Premier ministre qu'il y avait des milliers de croix et des milliers de cris et d'appel à l'aide par rapport à la crise d'opioïdes. Récemment, une de mes commettantes m'a dit qu'elle avait perdu sa fille qui avait 27 ans et qui est décédée d'une surdose d'opioïdes et qui a laissé derrière deux enfants bas âge. Sa famille est dévastée. Ses parents savaient qu'il n'y avait rien qui pouvait faire pour empêcher cela. Il y a deux semaines, on était à 218 croix et maintenant, on est à 223. Alors, combien de croix il va falloir pour que le Premier ministre prenne des mesures contre cette crise ? Réponse. Ministres délégués à la santé mentale. Merci pour la question. Nous savons que de nombreux Ontariens partout dans la province nous appellent pour recevoir de l'aide par rapport à cette crise d'opioïdes. Nous croyons fermement que chaque Ontarien mérite d'être pleinement soutenu dans son cheminement vers la guérison. C'est pour cela que nous avons annoncé un investissement de 32,7 millions de dollars pour financer les services de soutien à la dépendance et aux troubles relatifs à ces crises. Nous voulons réduire les effets nocifs de ces utilisations. Nous avons ajouté 11,8 millions de dollars pour aider 30 nouveaux centres de traitement dans la province. question complémentaire encore une fois au premier ministre. Rick a beaucoup d'expérience avec la dépendance. Il s'était rétabli de cette maladie et il a été dévasté quand la police s'est présentée chez lui pour lui annoncer que sa petite fille était décédée d'une crise de surdose. Les gens ont besoin d'aide maintenant et non pas demain. Ils ne peuvent pas attendre parce que s'ils attendent trop longtemps, ils vont décéder et en ce moment, il n'y a pas d'espoir pour eux. Rick a dit que Sudbury a besoin d'aide. On a besoin de sites de supervision d'injection. Alors, combien de jeunes personnes auront à mourir de surdose à Sudbury avant qu'ils décident de les aider ? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Encore une fois, je remercie le député pour sa question. Nous sommes très au courant des problèmes relatifs aux dépendances et aux surdoses. Nous voulons bâtir une feuille de route vers le bien-être pour continuer à aider ces individus. Nous savons que les traitements et le rétablissement font partie intégrale de ce qui doit être fait à l'avenir. On ne veut pas juste en parler comme les gouvernements précédents. À cause de leur inaction, nous nous retrouvons dans cette situation et nous, nous avons investi à ce jour jusqu'à 525 millions de dollars annuellement et on va continuer de travailler avec les fournisseurs de services pour assurer que chaque personne qui a besoin d'aide l'obtienne où et quand il en a besoin. On ne veut pas qu'ils aient à voyager pour obtenir de l'aide. Si vous examinez la feuille de route vers le bien-être, vous allez voir que ces services sont distribués dans différentes zones de l'Ontario, surtout dans les zones éloignées. Prochaine question. Député d'Ottawa, Sud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Malgré ce que les ministres et le Premier ministre disent, les tests rapides ne sont toujours pas gratuits. Les tests antigènes rapides ne sont pas gratuits dans les pharmacies. Ils coûtent 40 dollars par test comparé à la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et le Saskatchewan ou l'Allemagne qui les fournissent gratuitement. Ils ne doivent... Ils devraient avoir été disponibles aux parents en décembre et nous sommes en décembre et ne sont toujours pas disponibles. C'est incroyable. Quand est-ce que le gouvernement va faire de ces tests des tests gratuits pour toutes les familles? Réponse, ministre de la Santé. Merci beaucoup. Les tests sont gratuits et sont disponibles aux Ontariens. La seule fois où les gens doivent payer 40 dollars pour les tests, c'est lorsqu'ils doivent voyager. s'ils sont asymptomatiques ou symptomatiques et qu'ils sont entrés en contact avec une personne contaminée, ils seront en mesure de recevoir ces tests gratuitement. Alors, lorsque c'est disponible, les gens pourront aller dans les pharmacies pendant les mois d'hiver pour avoir accès à des tests RCP qui sont gratuits. ils pourront aller chercher leurs tests. Il y aura des centres et des pharmacies sélectionnés dans la province où ils pourront aller récupérer leurs tests. Il y aura également des cliniques éphémères qui vont fournir de la sensibilisation là-dessus pour réduire les risques de contamination pendant la saison des fêtes. En plus de cela, il y aura également des tests rapides qui seront distribués dans chaque école. Chaque élève aura cinq tests qu'il pourra utiliser à la maison. On veut s'assurer que les élèves seront en sécurité lorsqu'ils reviennent des vacances. Question complémentaire. La ministre comprend bien la différence entre un test rapide et un test PCR qui peut prendre deux jours. Je sais très bien qu'elle comprend la différence entre une période de questions qui dure 22 minutes par jour et une qui a lieu chaque semaine. Voilà un autre point. Scott Moore a présenté les tests rapides gratuitement au Saskatchewan parce qu'il savait que c'était important et on doit faire la même chose ici. Le premier ministre et la ministre sont satisfaits du fait que certaines familles doivent payer 40 dollars pour obtenir un test rapide et n'ont aucune autre option parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Si ça arrive à une famille, c'est déjà trop. Alors, qu'est-ce que la ministre et le premier ministre pensent du fait qu'un test rapide coûte jusqu'à 40 dollars dans cette province? Un test qui est gratuit au Saskatchewan. Qu'est-ce que la ministre pense de cela? Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Je vais demander aux députés gouvernementaux d'arrêter de chahuter. On va maintenant permettre à la ministre de la Santé de répondre. Nous avons déjà distribué près de 24 millions de tests rapides partout dans la province. Ils sont distribués dans différentes zones comme requis, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les foyers collectifs, dans les foyers de soins de longue durée, au travail. Les personnes qui le veulent peuvent l'obtenir à travers le portail provincial ou à travers la chambre de commerce locale. Ils sont largement distribués. j'ai écrit récemment à mon homologue fédéral la semaine dernière pour lui demander de nous donner plus de types de tests rapides pour qu'on puisse les distribuer. Elle a accepté et donc Ottawa va nous donner un certain nombre de tests rapides et on va tous les distribuer. Et près d'un million de tests rapides, c'est assez. Prochaine question. Député de Merci beaucoup. Ma question est pour le ministre des Finances. J'aimerais le féliciter pour le travail excellent qu'il a fait afin de répondre aux besoins des Ontariens pendant la pandémie. Nous savons que l'Ontario a fait face à une crise unique qui a affecté nos systèmes médicaux et notre économie. Je reste fière de notre réaction face à ces défis importants. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que tous les efforts et toutes les initiatives que notre gouvernement a mis en place vont continuer la lutte contre la COVID-19? Et merci aux députés de Bruce Way pour cette question excellente. Et il a raison. Au sujet de la compassion et de la résilience des Ontariens. C'est pour cela que le projet de loi 43, dans ce projet de loi, notre premier pilier est de protéger nos progrès. On veut s'assurer que les travailleurs de première ligne ont le soutien dont ils ont besoin. Nous avons investi près d'un milliard de dollars pour appuyer plus de 3100 lits, réduire les arriérés chirurgicaux et garder le rythme, maintenir le rythme de demandes dans les hôpitaux. Nous avons embauché près de 5000 infirmières autorisées. Nous avons dit oui au prolongement des soins communautaires et des soins à domicile en investissant 548 millions de dollars sur trois ans pour aider les patients hospitalisés à continuer leur rétablissement à domicile. et nous avons dit oui pour réparer les erreurs qui ont été faites par le gouvernement précédent. Question complémentaire, merci. Merci au ministre des Finances pour ses réponses et pour la représentation qu'il fournit aux gens de sa circonscription à chaque jour. Dans son rôle en tant que président du Conseil du Trésor, il est au courant des effets de la négligence de 15 ans de notre système de santé par le gouvernement libéral. Par vous, est-ce qu'il peut nous dire à quel point est-ce que nos efforts dans ce secteur vont également protéger nos progrès ? Réponse. Le député a raison et merci pour la question. L'Ontario a besoin d'un plan pour l'avenir. C'est pour cela que le deuxième pilier de notre énoncé économique d'automne est de bâtir l'Ontario. Les gouvernements précédents ont dit non et nous, nous avons dit oui pour réduire la congestion et bâtir la voie de contournement de Bradford. Nous avons dit oui à 400 projets de réhabilitation et de construction dans les transports en commun. Nous avons dit oui pour tirer profit du cercle de feu et du nord de l'Ontario et nous avons dit oui à la création des emplois. Nous savons que l'avenir de demain dépend des constructions que nous faisons aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons un plan pour bâtir l'Ontario, pour appuyer l'Ontario et assurer que l'Ontario est le meilleur endroit pour travailler et bâtir une famille. Prochaine question, député de Kiwatna. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. Les déclarations publiques du gouvernement révèlent une perspective profondément ignorante au sujet des personnes autochtones qui ont toujours vécu sur ces terres et sur le dos de qui la couronne s'enrichit. On parle de déclarations et ils ont des déclarations qui sont aux antipodes de la réconciliation des développements juridiques modernes et du respect du mandat qui a été signé avec la couronne. pour assurer que nous respectons le traité du traité neuf du territoire, nous devons assurer que nous sommes au courant de ce que les Premières Nations veulent. Qu'est-ce que le gouvernement a à dire là-dessus ? Réponse. Notre gouvernement prend très sérieusement l'obligation de consultation et c'est pour cela que nous sommes entrés en négociation avec les Premières Nations et nous allons continuer d'assurer que cette obligation est satisfaite à l'avenir. Question complémentaire. Encore une fois au Premier ministre. Le Premier ministre a dit publiquement plusieurs fois que le cercle de feu et les nombreuses initiatives minières qui doivent avoir lieu auront lieu peu importe ce qui se passe. Et c'est le genre de commentaires que nous trouvons insultants. et le fait que le gouvernement a l'intention malgré le traité neuf de construire et d'exploiter ces terres indépendamment de ce que les Premières Nations disent, c'est ça la colonisation. Est-ce que l'Ontario va écouter les personnes qui sont inquiètes de ce projet, ces projets qui vont changer leur style de vie de façon permanente et s'engager à assurer que ces processus soient appuyés sur des consultations éclairées avec les Premières Nations? Réponse. Député de Peterborough, Gorta. Merci. Notre gouvernement s'est engagé dans des consultations à travers tout ce processus. C'est comme cela que nous avons pu signer un traité historique avec les Premières Nations. pour avoir ces routes toute saison. En plus de cela, notre gouvernement a rencontré la semaine dernière avec le leadership de Muskegwick des consultations continues pour assurer que nous avons le consentement informé à l'avenir. Merci. Prochaine question. Député de Durham. Merci. Ma question est pour le ministre de l'Énergie. Alors que nous regardons vers 2022 et on pense au nouvel exercice financier, de nombreux pays dans le monde vont devoir penser et refléter au statut de la pandémie, mais aussi à celui du changement climatique au futur de l'utilisation énergétique. Et la réalité, c'est que nous avons vraiment du mal à avoir des ressources renouvelables et naturelles comme l'énergie solaire ou l'énergie éolienne. Nous allons devoir arrêter d'utiliser de l'énergie carbone. Est-ce que le ministre peut partager sa vision au sujet de l'avenir de l'énergie en Ontario ? Réponse. Ministre de l'énergie, merci beaucoup pour cette question. J'aimerais la féliciter pour son mariage récent et bienvenue au club. Je sais que la députée de Durham est très passionnée au sujet de la génération d'énergie et Durham est justement un centre incontournable dans ce domaine. Nous avons 6 000 MW d'énergie fiables, propres et renouvelables qui viennent de cette région à chaque année. Tout comme à Pickering et à Darlington et c'est ce qui nous a permis de fermer les usines carbone. C'est nos investissements dans les usines de ce genre comme Bruce Power qui est l'usine nucléaire la plus large dans le monde. 60 % de notre énergie quotidienne vient de ces usines ici en Ontario. Nous sommes un chef de file dans le domaine. C'est pour cela que la semaine dernière nous étions en mesure de faire l'annonce dans sa circonscription. où l'OPG a été en mesure de sélectionner la première usine nucléaire depuis 1993 et nous allons être un chef de file dans ce domaine. Question complémentaire. Merci beaucoup. C'était une excellente annonce d'entendre que l'OPG va aller de l'avant dans ce domaine pour bâtir la première usine de réacteurs modulaires de petite taille au Canada et à Darlington. Cela montre que ce genre de technologie peut nous donner la capacité de recréer ce genre d'appareil dans le monde. Le monde émergent s'appuie sur deux tiers de ce genre d'émissions pour pouvoir fournir leur énergie. Alors, quel est le plan pour pouvoir lancer ces produits sur le marché? Réponse, ministre de l'énergie. Je suis très enthousiaste par ce produit et je sais qu'elle aussi. Nous allons bâtir ces réacteurs à Darlington et le monde nous regarde. Nous avons la prévalence là-dessus. Les différentes commissions l'ont approuvé et cela va être bâti en Ontario. Cela sera une occasion immense pour les juridictions dans le monde de pouvoir utiliser de l'énergie propre et satisfaire aux cibles qu'ils ont présentées à Paris cette année. La députée a raison. À Markham, on va augmenter le nombre d'employés à l'étape de développement et il y aura 1 700 individus qui vont travailler sur ces projets. Il y a déjà 76 000 personnes qui travaillent dans ce secteur et ce projet va permettre d'augmenter cela. On va pouvoir exporter cela et l'effet sur notre PIB sera énorme. C'est énorme. Prochaine question. Merci, M. le Président. Ma question au Premier ministre. Il y a des temps où est-ce que le gouvernement et l'opposition peuvent travailler ensemble. Nous devons lever nos voix. Les aînés au Niagara sont en attente pour la troisième dose et nous savons qu'ils vont lutter contre ce troisième variant. Il y a eu beaucoup de pression dans les pharmacies à travers la région de Niagara afin de délivrer la troisième dose à Saint-Zénie. À travers la pandémie, l'unité de santé publique à Niagara a eu beaucoup d'héros mais ils ont besoin de beaucoup de soutien. si ce gouvernement est sérieux concernant la troisième dose et en vaccinant les enfants, pouvez-vous accélérer afin que les aînés au Niagara puissent le recevoir avant la période des fêtes? L'idée parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Nous avons accompli des efforts pour accélérer cela. presque 90 % des Ontariens ont reçu leur deuxième dose et comme le ministre de l'Éducation l'a dit, les enfants entre 5 et 11 ans, je pense qu'environ 25 % ont déjà reçu leur première dose. Nous avons des initiatives afin de commencer à distribuer la troisième dose. Nous avons fait des efforts incroyables et à travers les investissements qu'on a établi. Nous avons contribué aux foyers de soins de longue durée afin que les pharmacies puissent les recevoir. Nous allons continuer à financer ces projets non seulement aux gens de la région de Niagara mais à travers la province de l'Ontario, pas seulement pour la troisième dose mais pour les enfants aussi et pour surpasser ce nombre de 90 %. Merci. Mon équipe a beaucoup de difficultés afin de prendre des rendez-vous pour les aînés. Toute personne qui a des difficultés afin de prendre rendez-vous pouvait me contacter. une pharmacie à Niagara a déjà des rendez-vous jusqu'en janvier. J'ai entendu des aînés qu'ils ont appelés et malheureusement ils n'ont pas eu de réponse. la province de l'Ontario a les ressources il y a des solutions qui existent mais le gouvernement ne l'utilise pas. les aînés attendent depuis deux semaines et ils attendent encore plus afin de recevoir la troisième dose et les familles vont commencer à se retrouver regrouper pour la saison des fêtes. Est-ce que le gouvernement va continuer à accélérer ce processus? Réponse, Monsieur le Président, nous avons déjà fait cela. Quelqu'un comme moi qui n'est pas encore un aîné je suis admissible afin de recevoir ma troisième dose d'ici janvier. C'est une nouvelle incroyable parce qu'il y a tellement de gens qui veulent prendre la troisième dose c'est une bonne nouvelle parce que nous continuons à entendre de l'opposition officielle qu'il est difficile aux gens de prendre des rendez-vous mais nous avons un objectif de 90% et ça fonctionne. C'est une nouvelle incroyable et j'encourage les gens de continuer à prendre des rendez-vous. Nous allons continuer à nous assurer que nous avons des vaccins qui sont disponibles afin que les Ontariens puissent rester en sécurité. Député de Scarborough-Gildwood, ma question s'adresse au premier ministre. J'ai deux dernières questions avant la fin de notre session. Ma circonscription est un endroit chaud en termes des nouveaux cas de COVID-19. Les gens de ma circonscription sont préoccupés et ont besoin de voir des gestes provenant du gouvernement. La menace du variant Omicron, on a vu que les cas continuent à augmenter. Les gens à Scarborough-Gildwood s'attendent à avoir des mesures. Ils ne veulent pas avoir des confinements, des écoles fermées. Bien qu'il y ait 1290 cas aujourd'hui, quelles sont les actions, les mesures que le gouvernement va prendre et qui n'ont pas encore été annoncées afin d'assurer que la période des fêtes est en sécurité avant que ça ne soit trop tard? Quelles sont les mesures que vous allez adopter afin de renforcer la sécurité pour les gens avant l'année 2022? Monsieur le Président, nous allons continuer à garder les familles en sécurité. Notre gouvernement a annoncé que pendant la période des fêtes, il va y avoir des tests de dépistage pour les personnes asymptomatiques. Nous avons annoncé le déploiement d'environ cinq tests antigéniques rapides pour chaque école afin de s'assurer que les communautés restent en sécurité. Nous avons annoncé l'extension de plus de 302 millions de dollars et nous avons des partenariats avec plusieurs ministères. dans la province, nous allons continuer à travailler avec le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario pour adopter des mesures qui sont sécuritaires. Complémentaire, avec les avertissements que le Conseil des experts nous a suggérés, d'ici la moitié de janvier, nous aurons 3 000 cas sans tenir compte du variant Omicron. Pourquoi est-ce que le gouvernement est aussi hésitant à prendre des décisions efficaces? J'ai demandé plusieurs fois à ce gouvernement afin qu'il y ait de l'équité en termes d'administration des vaccins dans ma circonscription. on a besoin de mesures pour protéger les gens. Nous avons besoin de vaccination dans les écoles, pendant les heures d'école. Nous avons besoin de sensibilisation pour leurs familles. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant la période des fêtes. Est-ce que le ministre va rendre le vaccin disponible dans les points chauds pour les jeunes âgés de 18 et plus? Nous sommes engagés à élargir l'administration des vaccins à toutes les familles. Un sur quatre de ces enfants en élémentaire ont déjà reçu leur première dose. Nous avons les taux d'immunisation les plus hauts de la province. Nous avons aussi le taux de nouveaux cas pour les jeunes en dessous de 19 ans les plus bas. Nous avons annoncé 3 millions de dollars pour investir dans les tests de dépistage pour assurer la sécurité de nos communautés. C'est la fin de la période des questions. Je vais donner la parole aux députés d'Ottawa-Sud. Rappel à l'Ordre, j'ai une bonne nouvelle qui est excitante mais en même temps qui est un peu triste. Vous connaissez mon assistant, Jen Sen. Elle va laisser mon administration. Elle connaît beaucoup de gens, beaucoup plus que moi. qui est chaleureuse et je ne peux même pas mentionner tout ce qu'elle a fait pour me supporter. Elle est une personne formidable. Je suis triste de la voir partir mais en même temps, je suis très fière de ce programme. Donc, chaque matin, je me lève, je prie pour elle et lorsque j'arrive elle est irréplaçable. Elle s'assoit juste ici et je veux la remercier. Rappel à l'Ordre, député de Scarborough-Gildwood, M. le Président, juste pour quelques moments, je veux souhaiter mon neveu Jordan Oscar Hunter un bon anniversaire de mai. Appel à l'Ordre du ministre du Développement économique. J'ai travaillé avec mon assistant, Paige Wiggins. C'est un travail qui est difficile en tant que représentant. mais elle est restée à mes côtés depuis le début. Elle va aussi s'embarquer à une nouvelle journée, à de nouvelles aventures et je la souhaite du succès. Elle est très importante, elle a joué un rôle très important. Donc, je te souhaite un joyeux Noël et ça me fait triste un peu de vous laisser par ça. Député de Bruce Owen Sound. Je veux aussi remercier Grace de ses efforts, de tout ce qu'elle a fait. Elle est toujours très sociable et elle a amélioré nos travails. Donc, on a appris beaucoup de Grace. Oui, nous avons un travail à faire, mais vous êtes un bon collègue. donc, je vous souhaite du succès. Leader parlementaire du gouvernement, un rappel à l'ordre. Je me tiens debout afin de déclarer qu'il n'y aura pas une séance de soirée cet après-midi. Lorsque nous reviendrons, nous allons parler de la motion et je dois aussi vous remercier et remercier au greffier la sergente d'armes et les membres du personnel de sécurité qui ont gardé cet endroit en sécurité. J'ai rencontré Grace aussi et elle nous a été très utile. Je veux aussi parler de Bianca dans le bureau de M. Schreiner, Jasmine et Kevin qui est ici et est rivetée par ce qu'il y a étonnant ce endroit tout le temps. Et, bien sûr, Chaudnini qui est maintenant ici tout le temps écoutent. Owen, Monica, Monica et la police. Je vais aussi perdre ma chef du personnel, chef de cabinet. Elle va nous quitter pendant quelques mois. et finalement, je vous dis joyeux Noël. Durant les derniers mois précédents, ça a été très difficile mais je veux quand même remercier à tout le monde bien que nous avons des opinions différentes mais je remercie tous les partis et toutes les communautés et ce fut un plaisir de siéger avec vous. Merci beaucoup. Député de Timmis-Keming Cochrane, au nom de l'opposition officielle, je veux féliciter Jess. Au nom de l'opposition officielle, je veux remercier tout le monde du travail que vous avez accompli et pour les gens qu'on ne voit pas, par exemple, les gens à la CAF, chaque matin, je suis reconnaissant que cet endroit existe. Et les gens qui restent un peu tard dans la nuit, les personnes qui nettoient nos bureaux, je veux leur remercier. Des fois, nous sommes présents lorsqu'elles arrivent. j'aime cet établissement parce que nous avons tellement d'expériences diversifiées. Mais s'il vous plaît, prenez l'opportunité de demander aux gens d'où ils viennent, les gens qui nettoient vos bureaux. C'est incroyable ce qu'offrent cette province et ce pays. Nous avons bien sûr des problèmes à gérer, mais nous vivons dans un endroit qui est extraordinaire. Nous avons nos différences et des fois, les discussions peuvent être animées, mais je veux dire que Kevin et Jasmine, bien qu'ils ont un travail qui est difficile, je souhaite à tous un joyeux Noël et bonne année. Leur est venu de demander aux pages d'avancer en avant et de se rassembler ensemble. nos pages travaillent très fort, elles sont indispensables à tous les députés et à nos travaux ici et nous sommes chanceux de les avoir parmi nous. Ils vont pouvoir retourner dans leur circonscription et ils auront des souvenirs avec eux, qui vont rester avec eux tout au long de leur vie et à l'avenir, ils vont pouvoir contribuer à leur communauté et à leur pays de manière importante et qui sait, peut-être qu'ils seront des députés ici un jour. Nous leur souhaitons tous meilleur vœu et c'est extraordinaire d'avoir des pages de retour ici en Chambre et je voudrais que tous les députés se joignent à moi pour les reconnaître en cette dernière journée pour eux. Avant de passer à la mise au voie, je voudrais vous remercier tous les députés du 42e Parlement de l'Ontario ainsi que tous les membres du personnel qui nous appuient dans notre travail quotidien. C'est un privilège pour nous d'être élus, d'être ici et nous sommes tous là pour représenter la démocratie. Nous exerçons une certaine autorité en raison de notre élection et nous sommes redevables envers l'électorat et nous sommes là pour inspirer et mener. Mais ça ne suffit pas. Notre vision collective doit aller au-delà du cycle électoral, d'aller au-delà de la décennie dans laquelle nous nous trouvons et même au-delà de la prochaine génération. C'est dans cet esprit qu'on devrait se réfléchir sur la sculpture de Garrett Navi qui représente une simplicité mais aussi un pouvoir des enseignements des sept grands-pères. L'aigle qui représente l'amour, le castor, la sagesse pour le bien de toutes les personnes, le tortue pour la vérité, le bisson pour le respect mutuel et réciproque, le loup pour l'humilité que nous sommes tous égaux et l'ours représentant le courage de faire face à nos ennemis avec intégrité de faire ce qui s'impose, peu importe les conséquences. Ils ont tous été donnés ici par les peuples Anishinabés qui ont été ici pendant des siècles avant qu'on arrive. Parfait pour toute autorité gouvernementale qui se comprend un gouvernement provincial comme la nôtre, oui, et alors qu'on conclut cette séance, nous sommes très reconnaissants vers tous les Ontariens qui ont démontré une grande résilience et une persévérance, la compassion, l'amour, la sagesse, la vérité, le respect, l'humilité, l'honnêteté et le courage plus que toute autre chose. Que Dieu nous bénisse et joyeux Noël! Applaudissements Nous avons une motion de clôture sur la motion pour ton troisième lecture du projet de loi 33, lois visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois. Le 7 décembre 2021, Mme Kucanova députée, le 8 décembre, Mme Kucanova a proposé que la question soit mise au voie et je demande au greffier de préparer les couloirs. Le 7 décembre 2021,